Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans la séance 3, nous allons parler entre autres des pensées toxiques. Alors c'est un sujet qu'on a survolé dans la séance 5 du cours Identité, le pouvoir du courage. Et du fait qu'elle nous enlève en fait cette confiance que nous avons besoin pour aller de l'avant dans les choses que Dieu a pour chacune de nous. Alors nous allons creuser davantage ce sujet car le renouvellement de notre intelligence nécessite de remettre en question nos pensées toxiques. Ce qui est vital d'abord pour atteindre notre objectif. Maintenant, qu'est-ce que la pensée toxique? Qu'est-ce qu'une pensée toxique? Ce sont des fausses croyances qui influent négativement notre vie. Et souvent celles de nos proches, des gens qui sont autour de nous. Il y a toutes sortes de pensées toxiques. Et leurs cycles sont assez prévisibles. D'abord, vous recevez des stimuli, des informations, courriels, commentaires, langage corporel et vous recueillez ces informations. Vous sélectionnez ensuite les données qui vous semblent pertinentes en éliminant celles qui ne vous semblent pas pertinentes. Vous donnez un sens aux informations en fonction de vos connaissances, de vos expériences passées et aussi de vos souvenirs. Puis, vous supposez que votre perception de cette situation-là est vraie et raisonnable. Cela vous amène à tirer des conclusions et à consolider vos croyances. Ensuite, vous passez à l'action. Alors, c'est ainsi qu'on est programmé. Mais que se passe-t-il lorsque nos connaissances sont limitées ou que nos hypothèses sont tout simplement fausses? Nous nous retrouvons dans des situations non constructives, je dirais même non désirables. Que dit Dieu à ce sujet-là? Dans Romain XII, l'apôtre Paul dit aux croyants, ne vous conformez pas au monde actuel. Vous savez, nous vivons dans un monde désorienté. Et tout d'abord, nous avons besoin de le reconnaître que ce monde-là est désorienté. Pourquoi il est désorienté? Tout simplement parce que notre monde est axé sur l'amour de soi, le bien-être personnel, la réalisation du soi. Moi, 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 moi. Nous aimons l'argent et tout ce qu'il peut nous procurer. Le pouvoir, le prestige, le luxe. Ce qui conduit, entre autres, à certaines insouciances. Nous glorifions les célébrités et en faisons des idoles. Nous privilégions les divertissements et nous nous gavons de réseaux sociaux pour atténuer la douleur. Et comme nous l'avons dit dans le cours Identité, chaque jour, cette même culture veut nous donner, je dirais même, forger notre identité. Nous dire qui nous sommes et ce que nous valons. Alors, c'est ainsi qu'on vit. Et pour beaucoup de chrétiens, Dieu a droit à 50 minutes d'intervention le dimanche matin pour contrer tous ces messages. Et ce, si nous y prêtons attention. Paul dit que ce monde désorienté a un mode de vie, un ensemble de croyances, de comportements, de coutumes et de valeurs qui s'opposent et se rebellent contre tout ce que Dieu est et représente. Et c'est notre point de départ. Par défaut, nous devenons un produit de ce monde. Par nous-mêmes, sans une soumission volontaire à Christ et une compréhension claire de ses croyances, de ses comportements et de ses valeurs, nous les acceptons naturellement et nous les adoptons. Le jardin d'Éden est l'endroit où tout a commencé. Vous voyez, notre problème, c'est le péché. Le problème du monde, c'est le péché et c'est en fonction de cela qu'il opère. En fin de compte, le modèle de ce monde, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est tout ce qui nous détourne, qui détourne notre attention de Dieu en s'interposant entre lui et nous. Paul, vous savez, n'était pas un idiot. Il savait que nous sommes simplement des personnes qui reçoivent un flux constant de messages contraires à l'Évangile et qui s'en imprègnent chaque jour. Il est pratiquement impossible de ne pas être contaminé par ces messages. Nous commençons à nous conformer à ce mode de pensée, ce mode de vie, en pensant que c'est la réalité. Mais Paul nous dit, ne vous conformez pas, ne le faites pas. Se conformer, c'est dans le fond se soumettre ou se comporter comme tout le monde. C'est suivre le courant. Soyons honnêtes, les filles. Il est parfois plus facile de se fondre dans la masse. Mais nous devons activement rejeter les pensées du dehors et renouveler nos pensées. Les Écritures parlent beaucoup de nos pensées. Renouvelez notre pensée. On va lire à nouveau Romain 12,2 qui dit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour Paul, l'intelligence est le lieu principal de la transformation et de la maturité dans notre vie. En fait, ce que Paul dit, c'est « Réveillez-vous et réalisez que la culture dans laquelle vous vivez est confuse dans ses priorités. » Les gens ne célèbrent pas et ne promouvoient pas les choses de Dieu. Ils se prosternent au pied des idoles. Et Paul dit, « Ne suivez pas le courant. Ne vivez pas comme tout le monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Que savons-nous du renouvellement des pensées? Premièrement, nos pensées sont un champ de bataille. Vous savez, Satan est connu dans les Écritures comme le père du mensonge. Et on voit ça dans Jean, le chapitre 8, le verset 44. « Il vous mentira chaque jour. Et s'il parvient à déformer vos pensées à propos de vous-même, de votre situation ou de Dieu, c'est qu'il a déjà pris le dessus dans votre vie. » Deux Corinthiens 10, les versets 3 à 5 nous disent, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes et grâce à Dieu pour renverser les forces de reste. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toutes pensées prisonnières pour qu'elles obéissent à Christ. » Notre pensée est un champ de bataille et si Satan peut déformer nos pensées, il peut commencer à ériger des forteresses. Nous devons vraiment prendre cela au sérieux. Mais en même temps, nous ne sommes pas des victimes et c'est important de le comprendre. Nous pouvons contrôler nos pensées. Nous devons apprendre à le faire et cela est possible. C'est une chose que j'apprécie dans le travail du Dr. Leaf. lorsqu'elle parle de la neuroplasticité et de notre capacité à modifier le câblage de notre cerveau, de penser toxique à des pensées saines et reconceptualisées. Nous ne sommes donc pas des victimes. Nous devons assumer la responsabilité de ce qui se passe en nous. Personne ne peut le faire à notre place. C'est ce que nous continuons à apprendre dans ce cours. Nous devons aussi nous engager à vivre selon la vérité. David Guzig, qui est un pasteur enseignant de la Bible et auteur d'un commentaire biblique largement utilisé, dit « Nous vivons souvent en fonction de nos sentiments, croyant que si nous ressentons une chose, c'est qu'elle est vraie, mais pas nécessairement. » Si je me réveille un lundi matin et que je me regarde dans le miroir en me demandant « Qu'est-ce que je ressens à propos de moi aujourd'hui? » « À propos de ce que je vois? » « Qu'est-ce que je ressens à propos des gens qui m'entourent? » « Et qu'arrive-t-il si mes amis sont occupés ou préoccupés? » « Qu'est-ce que je ressens à propos de Dieu? » « Est-ce que je sens qu'il est près de moi ou pas? » Ce n'est pas un fondement très solide sur lequel construire. C'est une vie basée sur les sentiments. David Guzig dit « Une vie basée sur les sentiments, ou sur le faire, ne connaîtra jamais la puissance transformatrice de Dieu, car elle ignore le renouvellement de la pensée. » Le renouvellement de notre pensée signifie adopter une perspective éternelle. Alors, comment Dieu voit-il ce problème, cette situation? Ne vous méprenez pas. Il est normal de ressentir des émotions, et on va en parler dans une autre séance. Mais notre fondement doit être la vérité. Plutôt que de nous demander « Qu'est-ce que je ressens? » Demandons-nous d'abord « Quelle est la vérité? » Que dit la parole de Dieu? Remarquez, je n'ai pas dit « Quelle est ma vérité? » Mais qu'elle est la vérité de Dieu. Lorsque nous faisons cela, Paul dit que nous sommes transformés. Enfin, renouveler nos pensées est la quête de toute une vie. Et c'est correct. Cela ne finira jamais. C'est une chose à laquelle nous devons continuellement travailler. La grande question est, comment renouvelons-nous nos pensées? D'abord, cela commence par la conscience de soi. Combien de temps passez-vous chaque jour à réfléchir à vos pensées? Une étude récente montrait qu'une personne moyenne a environ 6 000 pensées par jour. Wow! Et souvent, nous n'en sommes pas conscients du contenu. Mais lorsqu'une situation survient, nous avons des pensées sur cette situation. Ces pensées déclenchent des sentiments. Et en fonction de ces sentiments, nous faisons des choix et adoptons des comportements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et le cycle continue. Ainsi, nos pensées entraînent nos émotions. Et celles-ci mènent à notre comportement, à des actions. Et cela peut être un véritable désastre, vous savez. Cela nous fait parfois vaciller. Nous commençons donc avec la conscience de soi, à propos de notre pensée. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, Paul nous dit que nous devons faire toute pensée prisonnière. Chacune d'entre nous, nous avons parfois eu des pensées dispersées et disciplinées. C'est presque comme si on permettait à nos pensées d'être des enfants indisciplinés, qui s'en donnent à cœur joie dans le salon avec de la peinture à doigts, sans aucune règle et sans supervision. Imaginez le portrait. Premièrement, il faut faire une pause, c'est-à-dire prendre le temps de respirer profondément et de ralentir. La deuxième étape, identifiez. À quoi pensez-vous en ce moment? Nommez les choses, soyez précis. Essayez de nommer simplement vos pensées sans les juger. Troisièmement, interrogez-vous sur elles. Exemple de pensée toxique qu'on peut avoir. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne suis pas assez bon ou je ne suis pas assez bonne. Je ne l'ai pas fait parfaitement, donc je suis un échec. Bien sûr, je l'ai fait, mais c'était parce que quelqu'un d'autre a fait ou n'a pas fait quelque chose. Il est trop tard pour recommencer, je ne peux pas changer maintenant. Impossible pour moi de changer. Que pensent les autres de moi? Ils réussissent tellement mieux que moi. Alors, identifier le schéma des pensées toxiques peut être délicat. Et l'application proposée par le Dr. Leaf est incluse dans la section « Approfondir ». L'application vous propose pendant 21 jours des exercices pour identifier une pensée toxique spécifique. Vous trouverez à ce sujet des ressources utiles dans cette section qui s'appelle « Approfondir ». Et maintenant, je prends environ 10 minutes par jour pour réfléchir à ma façon de penser. Pratiquer la réflexion est vraiment important. Comme dit le Dr. Leaf, nous recueillons constamment des morceaux de puzzle, mais nous ne prenons pas le temps des assemblées. Vous avez besoin de temps avec Dieu pour donner un sens à votre vie. Maintenant, je vous redirige dans votre groupe pour avoir une discussion et on se revoit pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada